C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle-Aquitaine. Il illustre parfaitement à quel point la ville qu'il abrite a toujours lié son destin à la mer. Croyant, ces longues et belles plages de sable fin, son architecture si particulière est une station balnéaire à l'histoire singulière et étonnante. Vous allez découvrir de quelle manière la ville s'est littéralement relevée après avoir été détruite lors de la seconde guerre mondiale. Mais aussi et surtout rencontrer des femmes et des hommes qui portent aujourd'hui cette histoire faite d'énergie, de volonté et d'une certaine fantaisie. Cap sur Royan, debout face à l'océan. C'est parti ! Située face à la mer, sur la rive droite du plus grand estuaire d'Europe, Royan est une ville aux multiples facettes. Les villas fastueuses de la belle époque côtoient des constructions issues de l'architecture moderne. Charlotte de Charrette est historienne de l'art. Elle souhaite faire découvrir à Eric un des joyaux de la ville, l'église Notre-Dame. Charlotte, je peux te dire qu'avec cette émission, j'en ai vu des cathédrales, j'en ai vu des grandes églises, mais une comme celle-ci, jamais. Elle est vraiment unique dans l'architecture et c'est l'un des monuments les plus remarquables de l'architecture sacrée du XXe siècle. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un bâtiment moderne avec l'omniprésence du béton. Et au niveau sensation, il y a quelque chose qui évoque les nefs gothiques du Moyen-Âge. C'est exactement ça puisqu'on parle pour cette église de gothique moderne. Donc l'expression est bien trouvée et c'est effectivement cette utilisation du béton. On est bien dans un édifice du XXe siècle, béton brut de décoffrage, mais on s'inscrit dans une tradition d'architecture sacrée, justement par un certain nombre de références, la notion d'espace comme ça, cette grande nef finalement, et l'utilisation de la lumière aussi, tout ça renvoie effectivement à l'esprit gothique. Les gens que tu amènes ici, qui viennent pour la première fois, comment réagissent-ils ? En général, les gens n'apprécient pas l'extérieur de l'église Notre-Dame. Donc ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut entrer. Et quand on entre en particulier par l'entrée principale, il y a toujours un moment où en fait, ils disent plus rien. Enfin, il y a un blanc. On est saisi, quoi. Saisi, exactement. En quoi cette église est symbolique de la reconstruction de Royan ? Au moment de la reconstruction, le maire de l'époque veut vraiment faire de l'église Notre-Dame un symbole, le symbole de la renaissance de la ville. Et quand Guillaume Gillet va lui présenter sa première esquisse, il va trouver que c'est trop bas. Et il va lui dire, non, faites-moi quelque chose de beaucoup plus haut. Je ne veux pas que Royan soit une ville couchée, mais une ville debout, redressée là par la silhouette de l'église. C'est une formule qui résume bien ce projet de l'église Notre-Dame avec ces 56 mètres de haut qui surmontent tout le reste de la ville. Cet édifice est donc un symbole fort pour cette ville ressuscitée. Quelques mois après le débarquement allié, des troupes allemandes sont encore retranchées sur la côte atlantique. En janvier et en avril 1945, les alliés bombardent lourdement Royan pour déloger les armées allemandes. Ils vont même utiliser du napalm. Quand la ville est libérée, c'est un champ de ruines. Elle est détruite à 90%. Immédiatement, on confie à Claude Ferré, le directeur de l'école d'architecture de Bordeaux, le soin de rebâtir la ville. Le choix est radical. Faire de Royan un laboratoire d'urbanisme et d'architecture moderne. Les émotions vont crescendo. C'est encore un lieu complètement incroyable, Charlotte. Et puis inédit, puisque personne normalement ne monte sur ce toit. Quelle forme ? C'est une voûte en selle de cheval qui a une double courbure, courbée dans la longueur et bombée dans la largeur. C'est un paraboloïde hyperbolique. On a combien de centimètres de béton ? Là, on n'a que 8 centimètres d'épaisseur. Ah oui, seulement. C'est le cas de l'ensemble de l'église Notre-Dame qui est construite au maximum avec 10 centimètres de béton. D'ailleurs, quand on marche, on sent presque une petite vibration. On sent la vibration, oui. C'est un point de vue extraordinaire pour justement regarder la ville d'en haut. Et il y a notamment ce marché. Est-ce que de telles formes avec du béton armé, c'était commun à cette époque ? Non, la forme du marché, elle est vraiment unique au monde à ce moment-là. C'est une prouesse technique elle aussi, parce que pareil, 10 centimètres d'épaisseur. Mais surtout, c'est la première fois qu'on va mettre en œuvre une forme libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas issue de la géométrie. Et donc, on va créer cette forme ondulée, cette espèce de calotte sphérique. Et ça, c'est la toute première fois qu'on invente cette forme-là. À ce moment-là, le béton armé, ça devient un élément de liberté pour les architectes ? Complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment cette collaboration entre architectes et ingénieurs qui permet d'avoir de nouvelles formes, nouveaux matériaux, donc nouvelles formes en termes d'architecture. Et justement, les architectes s'imprègnent de ce nouveau matériau et arrivent à créer des choses aussi extraordinaires que l'église Notre-Dame ou le marché de Royan. Et là, tout au bout de ce toit, c'est quand même une émotion, déjà d'être là et d'avoir ce panorama autour de nous. C'est très rare à Royan de réussir à voir les choses d'en haut. Parce que justement, cette ville horizontale, elle ne permet pas de la voir comme ça. Et ce point de vue depuis le toit de Notre-Dame, il est unique. Eric a rendez-vous au marché de Royan avec Ismaël. L'enfant du pays est un habitué de ce lieu emblématique de la ville. Il faut dire que ce marché ne ressemble à aucun autre. On remarque que le marché, c'est quand même l'endroit idéal quand tu veux prendre le coup d'une ville. Dis donc, c'est saisissant quand on rentre. J'ai jamais vu un marché qui a cette forme-là, quoi. C'est cette particularité du parachute qui est aussi, avec les petits points de lumière qui rentrent. Ça donne une perspective. Ça fait un petit côté un peu stade, presque. Bonjour ! Euh, la chantilly, c'est possible d'en avoir ? Oui, oui. Apparemment, c'est ce que tu veux, parce que le chantilly, c'est un habitué de chantilly, c'est ça ? Merci beaucoup ! Merci à vous ! Alors, on passe aux huîtres. Ah, c'est temps. Tu vas vouloir, quitte à te faire goûter un produit, on va prendre des petites vertes. Oh, la couleur ! On en a encore quelques-unes. Bah, là, elle pique, c'est que tu fasses attention, parce qu'elle vient de l'aiguille. C'est le petit village d'un côté. Je t'aide ou pas ? Oh, d'accord, t'as pas besoin d'aide. T'es pas toujours là, hein ? À Royan, les plages sont dans la ville. Eric découvre la plage d'Ismaël, celle de Pont-Aillac, le quartier où il vit et travaille. Ismaël est amputé du tibia droit depuis sa naissance. Mais pour lui, pas question de renoncer au plaisir de l'océan. Il a toujours fait preuve d'une capacité d'adaptation hors du commun. Et c'est sur cette plage qu'il a appris à surfer. Tu m'as confié quelque chose qui, j'imagine, est très important. C'est une drôle de sensation. J'ai un pied dans la main. Eh bien, tu n'as pas pris ton pied, tu as pris mon pied. Et donc, du coup, moi, j'ai la chance d'utiliser le fauteuil roulant. Et puis, la moitié de mon temps, j'ai ma prothèse. Et je vais utiliser, en fonction des besoins, soit la prothèse, soit le fauteuil roulant. Et donc, bon, je me métamorphose un petit peu. Mais là, je deviens le pirate de Pont-Aillac. C'est juste, d'un coup, transformation. D'ailleurs, il y a un truc. C'est que tout d'un coup, on a le regard au même niveau. Alors que... C'est ce que j'explique souvent quand on fait des sensibilisations. Ce n'est pas parce que le gradient de l'attitude du regard change qu'on doit changer de manière de communiquer ou d'écouter. Justement, voilà, on a inversé. Là, tu restes Eric et on peut se parler en tenant le même discours, le même dialogue et avec la même intensité dans le regard, même si c'est moi qui suis supérieur à toi, pour le coup. Je rappelle, Ismaël, que tu es handicapé de naissance. Donc, les premières fois où tu viens sur cette plage, déjà, il te manque ton tibia quand tu es gamin. En même temps, l'océan, ça t'attire dès le début, j'imagine. Oui, comme les gens disent du coin, le week-end, tu vas à la plage et forcément, tu joues sur le sam. Mais voilà, quand tu as un terrain de jeu comme ça, que tes copains pratiquent aussi, moi, j'avais cette envie d'aller sur les vagues. Donc, commencer à glisser, coucher, c'est possible et c'est facile. Pas plus compliqué, en tout cas. Mais par contre, prendre de la hauteur pour surfer debout sur une vague, eh bien, forcément, tu te retrouves dans une situation où là, ton handicap, tu le prends. Et handicapé, ça ne veut pas forcément dire ne pas pouvoir faire, mais être capable de le faire autrement. S'adapter, ne rien s'interdire. Cette philosophie, Ismaël a voulu la transmettre. Lui qui est un pont entre le monde des handicapés et le monde des valides. Il y a 15 ans, il a créé son association Vague d'espoir avec pour objectif de faire découvrir le surf à d'autres personnes handicapées. Souvent, Vague d'espoir, ça commence comme ça. Un petit feu. Des gens qui essayent de se réveiller. Un petit déjeuner, on prend un peu d'efforts et puis après, on saute à la flotte. Allez ! Promotion Vague d'espoir. Il y a des filles, des girls. On va aller à l'eau, c'est le... Maintenant, on va aller à l'eau, alors ! À 19 ans, Mélanie devient paraplégique après un accident de voiture. C'est au centre de rééducation qu'elle entend parler de l'association d'Ismaël. Je commençais juste à redevenir autonome et à vouloir goûter un petit peu à tout, quoi. On a entendu parler d'un gars qui faisait surfer des ordi barroyants et est parti à l'aventure découvrir bar Ismaël et son univers. C'est clair que pour moi, il y a une vie avant et une vie après. Aujourd'hui, après 15 années d'existence, Vague d'espoir a des permanences dans plusieurs hôpitaux de France. Souvent, ça bascule du jour au lendemain, on est handicapé. Pouvoir, à un moment donné, se projeter vers l'extérieur en disant « Effectivement, il y a le soleil dehors » et on peut encore rigoler et rigoler et sourire à la vie, même s'il nous manque un petit bout. C'est vraiment la démarche première de l'assaut. Surmonter les difficultés, se relever et garder espoir. Le parcours d'Ismaël pourrait faire écho à celui de la ville qu'il aime tant. Car à Royan, les villas modernes et colorées sont le symbole d'une joie de vivre retrouvée. De la lumière, de l'air et du soleil, voici les mots d'ordre des architectes dans les années 50. Depuis quelques années, des passionnés rachètent et rénovent ces villas. Grâce à Charlotte, Eric va pouvoir visiter exceptionnellement une de ces maisons, le ciel de Royan. On est immédiatement dans l'ambiance, se plonger dans un pain de couleurs. J'adore l'escalier. Alors là, on est au premier étage. Donc là, en fait, ça n'existait pas ça. L'enjeu, c'était de pouvoir continuer à voir cet escalier à vis qui continue à monter au ciel et de travailler le stratifié comme un paquebot. C'est l'architecte qui a imaginé ça. Et puis, donc, après, je t'emmène dans la chambre bleue. Alors, pourquoi la chambre bleue ? Parce qu'ici, l'idée, c'est que l'architecture soit vivante. Toutes les chambres ont une couleur différente. Mais l'idée, c'était que ce soit une maison de vacances. Donc, que ça soit très joyeux. Mais de quoi je suis partie ? Je suis partie de ma collection de torchons des années 50. Là, par exemple, c'est des voignies. Ça s'appelle... Il y avait un gars qui s'appelait Wani, qui était proto-Bernard Buffet et qui dessinait, donc, des retours de pêche. Tu m'as fait une promesse, c'est que j'allais voir le ciel de Royan. Oui. Tu m'y amènes au ciel de Royan ? On monte encore dans un escalier qui est peint en bleu aussi. Voilà. Ah, super. Je te suis. Alors, ça marche, hein ? Moi, j'ai l'impression d'être sur le pont supérieur d'un navire, là. Voilà, un paquebot. Tout à fait. C'est quand même l'endroit, hein, pour l'apéro. Et en même temps, on voit la mer partout. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est quand même, on est en permanence dans la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Tout à fait. C'est le propre de ces maisons des années 50. C'est une architecture balnéaire. Donc, en fait, on vit dehors autant que dedans, si c'est pas plus. Et donc, d'où tous ces claustras, tous ces balcons, tous ces ovans ? Charlotte, quel regard tu portes sur tout le travail qui a été fait dans cette maison ? C'est vrai qu'on peut vraiment parler d'un travail d'archéologie, puisque ce que Véronique a cherché à faire ici, c'est retrouver les formes d'origine, les volumes, les détails surtout, les huisseries, les carrelages, tous ces éléments-là. Et puis, c'est vrai qu'avec tout ce travail sur la couleur en particulier, on arrive vraiment à donner cette fantaisie, effectivement, et cette joie de vivre. Vous savez que vous m'avez convaincue, parce que franchement, moi, quand on me dit architecture des années 50-60, je suis pas a priori emballée, mais entre ce qu'on a vu, l'église Notre-Dame, les villas, et puis là, cet intérieur, moi, je suis prêt à venir passer des vacances ici, hein. Ah, ben voilà ! Bon, on va porter un toast, sobre, parce que c'est de l'eau, mais je vais vous dire, je suis ivre, ivre de couleurs et de joie de vivre, parce que c'est ce qui transpire de ces endroits. Merci. Merci, c'est magnifique. Royan est une ville tournée vers l'océan. On y trouve l'un des trois ports de pêche de Charente-Maritime. Le jour se lève à peine. Eric embarque en mer avec Julien. Le jeune guide de pêche l'emmène explorer l'un de ses terrains de jeu favori, l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Ah, super ! On surfe presque, là ! Ouais. T'es un peu le roi du monde, là, quand même, quand t'es comme ça. Ouais, c'est ça. C'est le mieux au vent. Le cadre, il est juste exceptionnel. Là, on est devant le fameux roi des phares, le phare des rois. C'est ça, Cordouan. Donc, du coup, on a la chance d'être juste à quelques centaines de mètres. C'est quand même sympa d'avoir le phare pour veiller sur nous. C'est quand même un monument dingue. Le phare de Cordouan, haut de plus de 67 mètres, se dresse sur un îlot de sable et de roche. Pas moins de cinq rois et empereurs ont veillé sur sa construction. Surnommé le Versailles des mers, Cordouan a été classé monument historique en 1862. Il est aujourd'hui le seul phare en mer ouvert à la visite et toujours en activité. A l'embouchure du plus grand estuaire d'Europe, cette forteresse de l'océan guide les marins depuis plus de 400 ans. C'est l'un des endroits les plus dangereux de la côte atlantique française. Un véritable cimetière marin. Ici, les déferlantes ne pardonnent pas. Alors, où est-ce qu'on arrive, là ? Eh bien, Eric, on arrive sur... On n'est pas très loin du banc de la Mauvaise. C'est pas rassurant comme nom, j'ai pas de problème. Ouais, c'est pas très rassurant. En fait, c'est une zone où t'as un grand haut fond qui rejoint presque la côte et qui a sûrement eu ce nom-là parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui se sont échoués et consombrés autour de ce banc. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des épaves en dessous ? Ouais. On a des épaves et du coup, forcément, ça concentre toujours un peu de poissons, les épaves. Ah ouais ! C'est-à-dire, là, monte-moi. Bah écoute, là, tu vois, t'as l'épave qui est sur notre droite, là. Les petites traces bleues, là, qu'on voit, c'est ça ? Ouais, bah ça te fait un... Tu vois la forme de l'épave avec cette ombre-là qui est derrière. C'est l'ombre portée par l'épave. Qu'est-ce que c'est comme bateau, tu sais ? Alors là, celui-ci, ce serait un pétrolier. Donc t'as un peu plus de 50 mètres d'épave, quand même. Ah oui, donc ça veut dire quand même que ça brasse pour qu'un pétrolier coule ici, c'est que ça doit... Quand c'est violent, c'est violent, quoi. Ah oui, quand il y a tempête, il vaut mieux pas être dans le coin. Tu fais descendre en bloquant, tu montes, tu relèves, tu laisses filer, tu bloques et t'accompagnes jusqu'à ressentir le fond. C'est ça qui est moins... qui est pas facile, en fait. Au-delà du plaisir que tu as de transmettre aux autres, toi, qu'est-ce que tu trouves dans cette pratique ? On va dire que c'est un loisir qui est relaxant, tu... tu profites de la nature. Tu pourrais vivre loin de Royan ou loin de l'océan ? Honnêtement, je pense pas, non. J'ai toujours ce besoin de venir sur l'eau ou au bord de l'eau. Donc après, c'est sûr, il n'y a pas que la mer n'est pas qu'un Royan, mais... Ouais, mais quand même, un peu fier, quoi, d'être ici. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Eric retrouve Ismaël, direction le fin de la couvre sur la Côte Sauvage, à quelques kilomètres de Royan. Le surfeur lui avait promis un pique-nique sur la plage. Mais avant, il tient absolument à lui donner un cours de surf. Et c'est une première pour Eric. Et là, le phare, le soleil et les vagues. Check ! Allez, on y va. Là, tu remets tes mains au niveau des pecs. Et hop, tu te lèves. Hop ! Voilà. Et plutôt vers l'avant. Un peu plus vers l'avant, voilà. Et gardez toujours cette position fléchie, les épaules un peu ouvertes. Moi, je sens déjà de la tension sur le tibia. Ben, toi, du tibia, tu n'en as pas. Ce n'est pas la même prothèse que celle qu'on a vue tout à l'heure. Moi, je fais ça. Hop, je viens. Je change. Je règle mon petit angle. Je ferme. Et un peu de bricole. Et voilà, une prothèse de surf. Prête à aller rider. Et là, ça change tout pour toi. Ouais, et là, ça glisse. C'est pas chaud quand même. Elle est à combien, là ? Oh, je pense que là, on est sur du 14-15. Facile. C'est chaud. Je sens le courant, là ? C'est vrai que je le sens bien. Oh, la vache ! C'est chaud, ça ? Attends, ça ? C'est parti, c'est parti ! Les conditions ne sont pas avec nous. Pour une première, ce sont des conditions assez difficiles. Mais bon, il y a l'essentiel, il y a du soleil, il y a des potes. Oui, ça c'est sûr ! Il y a du sel, le vent. Et en fin de compte, c'est un moment malgré tout qui est agréable et qui illustre juste quelque chose, c'est que l'handi, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Et là, en l'occurrence, on n'est pas dans la même course, il faut que tu t'entraînes. Bon, le petit jambon. Hop là ! Ouais, super ! C'est un peu rêvé, là, quand même. Des petites huîtres. Moi, quand je te vois, tel que tu es, que ce soit sur le surf ou dans la vie, je dis, tu as un gars extraordinaire. Extraordinaire, ça pourrait flatter mon égo, mais je préfère me considérer comme quelqu'un de simplement heureux. Et moi, j'ai trouvé dans l'échange que je pouvais avoir avec les éléments et les gens que je côtoyais, cet équilibre qui me montrait que j'étais un être vivant. C'est peut-être par hasard, en fait, que je t'ai rencontré à Royan. Parce que, entre cette ville qui a tant souffert à la seconde guerre mondiale, qui s'est relevé, toi, qui t'es relevé aussi de toutes les difficultés, t'es de Royan, il y a quelque chose qui résonne. J'aime bouger, j'aime voyager, j'aime rencontrer les gens. Mais j'adore profiter, avec le même émerveillement que je le fais en Californie ou au Pérou, d'un coucher de soleil à Pontaillac. Je regarde ce coucher de soleil, je me dis, moi, je suis bien ici. Et tu sais quoi ? Moi, je suis bien aussi avec toi ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501